J'avais la flemme de faire une intro pour cette vidéo, du coup j'en ai pas faite Générique Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous avez aimé, ici votre Captain Marvelous Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo en deux parties, la première vous la voyez actuellement La deuxième quant à elle sortira dans deux semaines Aujourd'hui je vous repropose de faire une tier list sur les personnages du jeu Overwatch Comme je l'ai annoncé sur Discord il y a quelques temps, j'ai décidé de refaire ces deux vidéos Avec la méta actuelle du jeu et avec mon point de vue seulement Sans plus tarder on va s'y atteler, je vais vous présenter les catégories de la tier list Aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on va donc s'attaquer aux tanks puis aux healers Pour les catégories j'en ai créé 6, je vais vous les présenter une par une La première, la plus haute, là où j'ai mis une limite de personnages de 4 personnages pour être exact Ça sera mon Quature Infernal préféré Juste en dessous on aura la catégorie des personnages avec lesquels on peut prendre un maximum de fun sur le jeu Encore en dessous des personnages entre guillemets coup de coeur et que j'ai appris à aimer au fur et à mesure du temps Et que j'aimais pas forcément au début Pas fan du gameplay, c'est vraiment l'entre-deux C'est le personnage moyen qui m'exaspère pas et que j'aime pas forcément jouer La catégorie du quand est-ce que vous narfez ce putain de personnage Soit parce qu'il est trop pété, soit parce qu'il est pas assez pété Et évidemment la meilleure catégorie de toutes, la catégorie ce personnage est plus frustrant que l'année 2020 Et sans plus tarder on va démarrer et on va commencer par les main tanks Premier personnage, un personnage phare du jeu, emblématique des tanks de façon générale, Renard Le devoir m'appelle Je ne peux l'ignorer Renard est un personnage qui est totalement indispensable dans une équipe Tu ne peux pas avoir 6 joueurs sans un Renard, c'est pas possible Il rentre dans toutes les métas, il est très bien équilibré Il y a un petit bémol quand même sur le fait qu'ils aient baissé son shield de 2000 à 1600 Ce qui fait qu'il est légèrement moins puissant que ce qu'il devrait être Mais ça reste le tank parfait qui rentre dans toutes les compositions, dans toutes les métas S'il n'y a pas un Renard dans une game, c'est qu'il y a un problème Et personnellement c'est un personnage que j'aime beaucoup Mais c'est un personnage que j'ai aussi joué beaucoup parce qu'il fallait le jouer Parce qu'il fallait filer la team entre guillemets Fil la team c'est-à-dire que t'es un peu obligé de jouer Renard Parce que l'autre tank ne joue pas Renard Et toi t'es obligé de le jouer Parce que sinon ta team ne peut pas aller à la front et vous pouvez pas avancer sur le point J'ai beaucoup joué Renard parce qu'il fallait le jouer Et pas parce que j'avais envie de le jouer Mais ça reste un personnage que j'aime énormément Et avec lequel je prends énormément de fun Et je pense qu'il mérite largement sa place dans la catégorie Jouer en prenant un maximum de fun Un personnage beaucoup moins fun à jouer, Orissa Votre sécurité est ma principale préoccupation Justement Orissa contrairement à Renard C'est peut-être le personnage le moins joué en tank Donc le moins fun, qui a le moins de mobilité Orissa c'est un peu comme Bastion Sauf que Bastion c'est un DPS Orissa c'est un tank Avec Orissa tu te poses sur le point et tu te fais chier Tu peux carrément aller allumer un autre jeu et faire autre chose C'est pas un personnage fun, c'est pas un personnage avec des capacités extraordinaires C'est pas un personnage qui fait beaucoup de dégâts Orissa ne rentre pas dans beaucoup de méta Elle a pas beaucoup de combos intéressants Son ulti c'est un des rares ulti où tu as vraiment pas besoin de skill Puisque tu poses juste un putain de totem sur le sol Si votre objectif est de prendre du fun sur le jeu, ne jouez pas Orissa clairement Je suis pas du tout fan du gameplay, je la trouve inutile Donc pas fan du gameplay pour moi On va parler maintenant du nouveau tank Le tout dernier qui est arrivé sur le jeu, Sigma Si les théories d'unification sont correctes Nous serons bientôt capables de maîtriser la puissance d'un tronnoir Sigma dans un premier temps j'étais pas trop trop fan Parce que je trouvais qu'il était très compliqué à jouer C'est un personnage très très dur à jouer Faut savoir gérer son shield qui est très très bas, 700 HP C'est pas un personnage très mobile sauf quand il active son ulti Et qu'il peut voler un petit peu partout Il peut se sortir de situation quand il tombe dans un trou par exemple Mais c'est un tank qui fait beaucoup de dégâts Ses cailloux sont exceptionnels L'absorption ça lui met beaucoup d'armure Sigma c'est le genre de personnage si tu apprends à bien jouer C'est un personnage très intéressant Si tu sais pas le jouer tu vas pas prendre de fun Mais par contre si tu traînes le personnage Tu vas passer de bons moments sur le jeu Et étant donné que c'est un personnage que j'ai beaucoup traîné Et que j'ai appris à aimer Je le mets dans la catégorie J'ai appris à aimer ce personnage Pour moi il est complet Même s'il mériterait peut-être un peu plus de shield Pour rentrer un peu plus dans la méta actuelle Mais ça reste un personnage très intéressant et très fun à jouer Et pour en finir avec les main tanks Même si on a Amon qui est un peu en entre deux entre main et off En termes de bouclier en tout cas c'est le dernier C'est Winston Winston comme Orissa n'est pas un personnage qui rentre bien dans les métas De façon générale Il n'a pas beaucoup de combos En tank son meilleur combo c'est Winston D.Va Sauf que c'est un combo qui va aller très très en avant Qui va aller chercher les adversaires derrière dans la back lane Ce qui fait que si Winston passe derrière Il n'y a personne pour surveiller devant Il n'y a personne pour aider à avancer Son shield met énormément de temps à recharger Et ne dure que 700 HP C'est très très peu C'est un main tank avec un bouclier qui est très très rapide Forcément qui est très mobile Qui peut sauter un petit peu partout Mais le problème c'est que le but d'un main tank avec un shield C'est quand même de rester devant Et de protéger toute sa team derrière Winston est fun à jouer Il est très intéressant Mais son rôle ne lui va pas du tout Il devrait être un off tank et pas un main tank C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans les métas C'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup joué Même si moi je l'aime beaucoup C'est pas un personnage qui est omniprésent dans la méta actuelle Pour moi il mérite clairement la catégorie du nerf Mais du nerf up du coup De faire en sorte qu'il soit plus intéressant Qu'il devienne enfin un vrai off tank Et qu'il ait vraiment sa place dans la méta actuelle On passe maintenant au off tank Et on commence par le meilleur personnage d'entre tous Le plus illogique Le plus drôle La bouboule Amand c'est vraiment ce à quoi aurait pu ressembler Winston Si Winston n'était pas un main tank Il a un autobouclier Il est archi mobile Il fait chier tout le monde Il est frustrant Son ulti il est quand même très performant Si tu le trouves dessus Bah t'es mort Puisque c'est quand même des mines explosives Je vois Amand comme une amélioration de Winston Mais ils ont pas voulu l'appliquer à Winston Ils ont décidé de sortir un nouveau personnage Qui fait que du coup Ils ont enterré Winston Quand tu joues contre un Amand T'arrives jamais à le tuer Tu trouves qu'il est beaucoup trop pété Mais toi quand tu le joues Tu te fais un stand Tu te fais kill à chaque fois Si tu maîtrises pas le personnage Tu vas avoir du mal à le tuer Et tu vas être nul avec Ce qui fait que ça va être très frustrant Et moi je suis dans la catégorie Où je ne joue pas du tout le personnage C'est pas une personne qui m'intéresse Du coup quand je joue contre Ca m'énerve Parce que j'ai beaucoup de mal à le tuer Et quand je joue avec Bah je meurs tout le temps Mais c'est vrai que de toute façon Pour moi je ne suis pas vraiment fan du gameplay Un peu comme Morissa Je trouve les personnages juste sur le côté Ils sont pas vraiment dans la méta Même si Amand est fun Et très fort Il peut y retourner des situations Je le trouve pas vraiment utile Et très dur à prendre en main On arrive sur mes deux pépites Mes deux tanks préférés Tout confondus Le premier il s'agit de Roadhog Roadhog à l'heure actuelle J'ai plus de 120 heures je crois Je vous mets un screen Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce Roadhog C'est un personnage qui peut s'auto-heal Qui est très très fort Qui est le tank qui a le plus d'HP Parce qu'il a 600 HP Ce personnage est tellement complet Que ce soit quand tu joues contre Ou quand tu joues avec Dans les deux cas c'est très très fort Il a probablement un des kits les plus pétés Il peut mettre 350 de dégâts dans la tête Il régénère 50% de sa vie Dès qu'il prend son truc pour se soigner Et qu'il régénère toutes les 8 secondes Et évidemment un petit coup de coeur sur ce personnage C'est son grappin Clairement tu agrippes les gens Et boum balle dans la tête C'est hyper satisfaisant C'est un de mes 4 personnages préférés Du jeu tout confondu Et vous l'aurez compris Il mérite largement pour moi la place Dans le quad short Il est parfait Même s'il a été un peu nerf récemment Il a perdu une balle Mais il fait plus de dégâts C'est trop fort Vraiment Redox c'est trop fort On continue dans la liste De mes personnages préférés Diva Diva pour moi c'est le off tank parfait Qui est mobile Qui a beaucoup de HP Qui a entre guillemets Une double vie Parce qu'elle a un mecha Mais quand elle perd son mecha Elle sort du mecha Et elle peut continuer à tirer Pour moi c'est le off tank parfait Du moment où tu peux absorber des dégâts Faire des dégâts Et être archi mobile Et te déplacer partout où tu veux aller Il n'y a rien à dire sur le personnage Il est vraiment parfait Et comme on parlait de Diva Sans parler de sa bombe C'est vraiment un des ultis Les plus forts Et les plus meurtriers Vraiment qu'il y a dans le jeu Si j'avais dû faire un calé Sur les personnages d'Overwatch Choisir entre Redox et Diva Ça aurait été très compliqué Ils rentrent dans pratiquement Toutes les metas Ils sont très aimés de la communauté Donc qu'est-ce que vous voulez dire Sur ces personnages Parfaits Évidemment elle va dans la catégorie du haut Donc j'en ai déjà mis deux Je peux vous dire que pour les deux autres Je vais en chier clairement Et pour en terminer donc avec les tanks Il nous en reste un Le dernier off-tank Zarya Alors Zarya pour moi C'est le personnage que j'ai détesté Pendant très 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 longtemps Où je ne comprenais pas le personnage Je le trouvais inutile Je n'arrivais pas à le jouer La vision que j'avais sur Zarya C'est la même que j'avais sur Sigma C'est un personnage très compliqué A prendre en main Si tu n'arrives pas à prendre en main Ce personnage C'est pas un personnage Avec lequel tu vas prendre du fun sur le jeu Et au fur et à mesure du temps Et par le fait que je sois rentré Dans une team à un moment donné On avait un main tank dans ma team Qui jouait Renard Et il faut savoir que le duo parfait Dans les tanks à l'heure actuelle C'est Renard Zarya Et quand je suis rentré dans la team Evidemment il a fallu que je joue Zarya Au moins je commence à essayer De comprendre comment On joue ce personnage Et à force de train De comprendre le personnage De faire de bonnes games De faire de bonnes graves Parce que c'est peut-être Le truc le plus compliqué avec Zarya C'est de faire des graves La grave c'est son ulti C'est une orbe que tu balances Et qui fait que c'est un centre de gravité Qui va attirer tout le monde dessus Avec le temps Zarya est devenue de moins en moins dégueulasse De plus en plus forte Et aujourd'hui c'est un personnage Que j'aime beaucoup Et donc il mérite pour moi D'être dans la catégorie J'ai appris à aimer ce personnage Un peu comme Sigma Sauf que Zarya J'ai vraiment mis énormément de temps Mais voilà C'est un personnage que j'aime Énormément aujourd'hui On en a donc fini avec les tanks On va maintenant passer au healer On est à la moitié de la vidéo à peu près Il reste 7 personnages à traiter Le premier healer C'est une healeruse C'est Anna Je ne peux pas déposer les armes Pas encore Comme je disais pour Renard Au début de la vidéo Anna c'est le healer par excellence Qui rentre dans toutes les métas Qui est très complet Qui est très très fort Elle a quand même un fusil à lunettes Qui te permet de mettre des dégâts A l'adversaire Et de heal tes alliés en même temps Sa grenade anti heal N'en parlons pas C'est exactement la même chose Tu mets à mal tes adversaires Et tu mets bien tes alliés C'est un personnage Qui demande énormément de skill Mais quand tu maîtrises le personnage C'est très satisfaisant Surtout quand tu mets des slips A des phara qui sont en l'air Tu la touches La meuf elle tombe C'est un personnage Qui rentre dans toutes les compositions Dans toutes les métas Si tu n'as pas une Anna Dans une team C'est qu'un léger problème D'un côté tu as le Reinhardt main tank Et il te faut forcément Une main healer Avec une Anna Qui te suit derrière Et même si au début Je n'étais pas trop enjaillé De jouer sniper Pour healer Au fur et à mesure du temps J'ai appris à aimer ce personnage A kiffer Et à prendre un maximum de fun avec Parce que vraiment C'est un très bon healer Il est très très fort Je vais la mettre dans la même catégorie Que Reinhardt Parce que vraiment Ça mélange à la fois Bon kit de base Et skill Personnage suivant Encore une healer Il s'agit de Merci C'est le premier personnage Que j'ai sélectionné Quand j'ai commencé Les rankades En tant que healer Merci C'est un personnage très mobile Qui va très vite Sur ses alliés Qui peut à la fois Les soigner S'ils sont en danger Et les booster Pour qu'ils fassent plus de dégâts Étant donné que c'est un personnage Très mobile C'est un personnage Assez dur à toucher Et donc assez dur à éliminer Merci ne va pas se trouver Dans la backline Mais elle va se trouver Au dessus de ses alliés Ou au dessus de ses adversaires Le fait qu'elle puisse Boost ses alliés C'est très très fort C'est un personnage Que j'ai adoré jouer Même si maintenant Je la joue plus trop Parce que je suis pas healer Je suis tank aujourd'hui Merci C'est un healer très important Même si elle rentre pas Dans toutes les métas Je trouve qu'elle est quand même Très présente En tout cas Moi je prenais énormément De fun à l'époque Et je vais la mettre Dans sa catégorie Elle mérite largement Cette catégorie A côté de Anna Et de Rémart Healer suivant Encore une healer Il s'agit de Moïra La réalité se plie A ma volonté Et Moïra Sans discussion Ça va dans la catégorie Quand est-ce que vous nerfez Ce personnage Parce que vraiment C'est plus un DPS Qu'un healer à l'heure actuelle Vraiment C'est un personnage Qui n'a rien à foutre Dans la catégorie Healer Mais vraiment Elle fait beaucoup Trop de dégâts Pour un healer Ça n'a aucun sens Ça serait bien Qu'on voit Tu diminuer clairement Ses dégâts Parce que vraiment C'est pas possible T'as vraiment l'impression De jouer contre 3 dégâts Quand tu lances une game Si t'as une Moïra en face T'es sûr d'être mort Parce qu'elle va venir Te chercher dans des endroits Tu sais pas comment Elle est arrivée là Elle va pomper ta vie Jusqu'à que tu meurs Et en plus Ça va te lancer des boules Qui vont aussi T'absorber de la vie Je suis vraiment pas fan Du personnage de Moïra Mais vraiment Juste Innerfer là Parce que c'est plus possible De tomber contre une Moïra Tu te fais déglinger Dernier healer A avoir été rajouté Dans le jeu Baptiste On doit se battre Pour une cause Je vais rendre Ce monde meilleur Baptiste est un peu comme Anna C'est un personnage Qui va pouvoir faire des dégâts Avec son tir principal Un personnage Qui va faire en sorte Que sa team Soit très compact Parce qu'il a une zone D'immortalité Il a un heal général Il a des boules de soin Qui touche un petit peu partout En termes de heal pur et dur Je trouve que c'est un des personnages Qui heal le mieux Et qui heal le plus Parce qu'il a vraiment Une zone délimitée Si tout le monde se trouve dedans Tu soignes tout le monde Et tu sauves tout le monde Et c'est un personnage Qui offre à sa team Une possibilité de faire Encore plus de dégâts Parce que quand il place son ulti C'est une fenêtre Aujourd'hui c'est plus une baie vitrée Parce qu'elle fait 9 mètres Aujourd'hui Et tous les projectiles Que vous allez envoyer Dans cette baie vitrée En fait ça va faire Deux fois plus de dégâts Que ça en est censé en faire Ce qui fait que si évidemment Votre team est compact Et au même endroit Ça va faire énormément de dégâts Et ça peut totalement Sauver une situation Sauver un match Voir même vous donner La victoire directement C'est un personnage Que j'ai beaucoup aimé jouer Même si je joue plus trop healer Mais c'est un personnage Que j'ai appris à aimer Et je le trouve très fun Même si j'excelle pas dessus Et que je le délaisse un peu Parce que je joue tank On arrive sur les 3 derniers personnages Là on va s'attaquer Au plus marrant d'entre tous Lucio Lucio c'est vraiment Le personnage marrant Avec lequel tu vas prendre du fun A éjecter tes adversaires Dans le vide etc Mais c'est pas un personnage Et un healer Auquel tu vas penser En premier Quand tu vas vouloir Définir une line up De healer Lucio c'est pas un personnage Qui va rentrer dans toutes les métas Mais plus qui va être utilisé Dans des situations particulières Sur certaines maps Contre certains ennemis Lucio va pas être sélectionné Contre un main healer Il va surtout être sélectionné Pour faire des kills gratuits Des bumps Par ci par là Et étant donné Que c'est pas un personnage Auquel tu penses en premier Quand tu veux le rentrer Dans une line up Moi je suis pas vraiment Fan du gameplay Je le trouve juste marrant Il peut être intéressant Pour bump Mais bon Il est pas vraiment utile Et surtout Il rentre pas dans la méta Donc personne le joue en fait Avant dernier personnage Un personnage que je déteste Plus que tout Parce que je comprends Juste pas ce qu'il fait en healer Zenyatta Zenyatta comme pour Moïra C'est un DPS Littéralement Ça fait beaucoup trop mal En plus Il se met très très loin C'est comme si c'était un sniper Sauf qu'il a pas la lunette Mais si tu te prends Un de ces kills droits Full chargés Bah t'es mort en fait Ça fait beaucoup trop mal Ça fait pas tant de heal Que ça T'as une vieille orbe Que tu places sur un allié Mais ça soigne que cet allié là Si tu vas soigner un autre Bah tu te déplaces ton orbe Zenyatta comme Moïra C'est plus un DPS Qu'un healer Mais la différence qu'il a Avec Moïra C'est que Moïra Est beaucoup plus joué Que Zenyatta Et Zenyatta Tu le vois Très peu Mais quand même Pour le fait que ce soit Plus un DPS Qu'un healer Vraiment S'il vous plaît Warwatch Nerfez ce personnage Fait que ce soit Juste un healer Ou juste un DPS Mais pas l'entre deux En boostant les DPS Ça n'a aucun sens Dernier personnage De la vidéo d'aujourd'hui Brigitte Brigitte Le personnage Le plus débile D'Overwatch Brigitte C'est une healer Mais avec un shield Qui fait des dégâts A un moment donné Tu ne savais plus Dans quelle catégorie La placer Elle était à la fois Tank Heal Et DPS Aujourd'hui Elle est entièrement Considérée comme une healer Mais elle a été Nerf Beaucoup trop Violemment Ce qui fait qu'elle Est plus du tout jouée Elle rentre pas dans les métas Du tout Sauf pour la goth Évidemment Pour les connaisseurs Mais vraiment pour moi Brigitte C'est le personnage Débile par excellence Je l'ai très peu Voir pas du tout joué Je suis pas fan du gameplay Je comprends pas le personnage Et puis de toute façon Il est pas joué Et il est débile Donc voilà Malheureusement Dans cette vidéo On n'aura pas inauguré La catégorie Ce personnage est plus frustrant Que l'année 2020 Mais pour tout vous dire Je la réserve en vrai A trois personnages Bien particuliers Dans les DPS En attendant Vous pouvez voir Sur ma gauche La gueule de la tier liste actuelle Plutôt équilibrée Pour moi Il y a vraiment de tout Dans toutes les catégories Et évidemment Avec tous les DPS J'espère en tout cas Que cette première tier liste Sur les personnages De Overwatch Vous aura plu Je vous mettrai le lien De la tier liste Dans la description N'hésitez pas à la faire De votre côté Et à me l'envoyer Dans les commentaires De cette vidéo Pour me donner votre avis Et votre tier liste Si la vidéo vous a plu Je vous invite à laisser Un petit pouce bleu A partager autour de vous Et à vous abonner Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos En attendant Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était votre Captain Marvelous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti